Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler de la très étrange disparition de Logan Schindelman, sujet qui m'a été proposé par une personne abonnée. Vous allez voir que plusieurs pistes sont évoquées sans qu'on arrive à savoir ce qui s'est réellement passé. Commençons l'enquête. La disparition du jour comporte énormément de questions afin que vous puissiez vous faire votre propre idée, je vais vous parler de tout ce qui s'est passé dans la vie de Logan et les doutes et soucis qu'il a traversés avant les faits. Déjà, il a grandi sans père et presque sans mère, puisqu'il est le fruit d'une union extrêmement brève. Son géniteur est en fait un ingénieur saoudien qui était de passage aux États-Unis. Anna, la mère de Logan, était toujours enceinte que l'homme avait déjà quitté le pays. À ce moment-là, elle n'avait que 23 ans et je ne pense pas que la grossesse était prévue et désirée puisque la jeune femme souhaitait faire des études d'art. Quand Logan vient au Monde le 27 juin 1996, Anna déménage à Seattle afin de poursuivre son rêve et elle confie son jeune fils ainsi que sa fille Chloé à leur grand-mère Virginia. Elle habite à Tomwater dans l'État de Washington et c'est elle qui les élève. Les deux enfants sont désormais à une heure de route de chez leur mère. Logan grandit ainsi, sans père et avait comme figure maternelle sa grand-mère. Il est probable que cela l'ait déstabilisé. Sa grand-mère est blanche, sa mère est métisse et lui-même est afro-américain, caucasien et saoudien. Ce qui fait qu'à son adolescence, il connaît une crise d'identité, dont est témoin sa grand-mère Virginia que tout le monde appelle Ginny. Cela n'empêche pas le jeune homme de bien se débrouiller à l'école, même très bien. Il fréquente le lycée de Tomwater et devient un défenseur vedette de l'équipe de football. Contrairement au cliché, ce n'est pas parce qu'il est bon au sport que les notes ne suivent pas. Bien au contraire, il est très doué. Quant à sa vie sociale, son statut d'athlète, son physique et son allure décontractée lui permettent d'avoir beaucoup d'amis. Et malgré sa popularité, il reste un adolescent calme et sensible. Il obtient son diplôme en 2014 et décide de poursuivre ses études à l'université. Mais cela ne va pas se passer comme prévu. Et c'est à partir de ce moment-là que sa vie bascule peu à peu. Selon sa grand-mère, il commence à changer dès la fin de ses études secondaires. Deux événements survenus juste après le lycée lui ont fait prendre conscience du racisme auquel il n'avait pas vraiment réfléchi. Et il a vraiment décidé que ses amis n'étaient plus vraiment ses amis. De ce que j'ai lu un soir, Logan était à une fête quand une fille avait tenu des propos racistes à son encontre. Et ce qui l'avait blessé encore plus est qu'aucun de ses amis ne l'avait défendu. Logan avait grandi avec une grand-mère et une sœur blanches, dans une ville à majorité blanche. Donc, il est fort probable que c'était là l'une de ses premières expériences liées au racisme, si ce n'est la première. Suite à cela, il décide de couper les ponts avec ses amis. Et dans la suite logique des choses, il veut mettre de la distance avec eux. Donc, il choisit une université qui se situe loin de Tomwater. Il s'inscrit alors dans une faculté de l'état de Washington qui est à plus de 400 kilomètres de chez lui. Je pense aussi que c'est parce que c'est un endroit avec des étudiants qui viennent de tous les horizons. Mais si au lycée, c'était un adolescent apprécié et entouré, ce n'est plus le cas maintenant. L'université est un monde impitoyable même pour ceux doués à l'école. Et il en fait l'amère expérience car ses notes dégringolent. Pire encore, Logan subit des insultes racistes qui l'impactent et doit faire écho à sa crise d'identité. Lui qui avait un brillant futur finit par abandonner l'université à la fin de la première année et se réfugie chez sa grand-mère, qui ne le reconnaît clairement plus. Avant, il était heureux et insouciant, mais le jeune homme qui lui fait face est renfermé et fume de la marijuana. Ce qui, selon Jeannie, rend son petit-fils légèrement paranoïaque. Logan est totalement perdu et ne sait plus ce qu'il veut faire de sa vie. Afin de gagner un peu d'argent, il accepte des petits boulots. Il se retrouve à travailler dans une blanchisserie ou dans la ferme de deux hectares de sa grande-tante. Ce qui semble particulièrement l'enchanter. Logan pensait se sentir bien en revenant chez sa grand-mère, mais quelque chose l'en empêche. En effet, durant son absence, sa demi-sœur, Chloe, a emménagé dans la maison avec son nouveau petit ami, Jake. Et le moins que l'on puisse dire est que Logan est très réticent à cette idée. Il n'apprécie guère l'homme et cela crée des frictions entre les deux. Même s'il est retourné dans sa ville natale, Logan ne veut toujours pas reprendre contact avec ses anciens amis. L'un d'entre eux raconte « Je l'ai contacté plusieurs fois après l'obtention de notre diplôme. Je lui ai envoyé des messages sur Facebook. » Il les lisait, mais ne répondait jamais. Un jour, alors qu'il cherche du travail, il dépose une demande d'emploi. C'est Alyssa, une ancienne camarade de classe, qui la traite. Lorsqu'elle voit Logan, elle trouve qu'il est nerveux et agit bizarrement. Là encore, il ne souhaite pas discuter et échanger avec elle. Puis vient le matin du jeudi 19 mai 2016. Il est 7h30 et Ginny se prépare comme d'habitude pour se rendre à son emploi. Alors, selon certains articles, Logan et elle se levaient en même temps pour aller travailler. Selon d'autres, Ginny était surprise ce matin-là de voir le jeune homme réveillé car il avait l'habitude de se lever plus tard. Quoi qu'il en soit, ce matin-là, il est dans la cuisine et il lui semble nerveux. Ils échangent ensemble et elle a l'impression qu'il souhaite lui dire quelque chose d'important. À un moment, il explique avoir eu une révélation sur lui-même alors qu'il conduisait, ajoutant qu'il devait résoudre cette épiphanie. Il était juste très nerveux, ce qui n'est pas habituellement, comme s'il avait une mission. Malheureusement, il n'a pas le temps de lui parler de cela en détail car sa grand-mère est pressée et ils doivent chacun se rendre au travail alors elle lui propose d'en rediscuter quand elle rentrera. Mais c'est la dernière fois qu'elle voit son petit-fils. Lorsqu'elle revient dans la soirée, Logan n'est pas à la maison et cela l'inquiète. Comme il ne répond pas à son portable, elle décide de regarder où il se trouve. Le mobile du jeune homme possède un tracker GPS et grâce à cela, elle voit que le téléphone borne près de la maison de Anna à Olympia. « Je me suis donc dit qu'il était allé la voir, qu'il lui avait rendu visite et que tout allait bien », expliquera-t-elle plus tard. Pourtant, le lendemain 20 mai, toujours aucun signe de lui. La grand-mère appelle Anna afin de lui demander si Logan est toujours avec elle. Sauf que cette dernière répond que cela fait une semaine qu'elle n'a pas vu son fils. Alertée, Jenny décide alors de faire le tour de la ville afin de trouver le jeune homme de 19 ans. Sans succès. Elle se rend au poste afin de signaler sa disparition. Sauf que le service de police est fermé pour le week-end. Alors, c'est la première fois que je vois cela parce que pour moi, il y a toujours au moins un agent, ne serait-ce que pour les urgences. Mais là, personne, apparemment. Ce qui a pour résultat que ce n'est que le lundi 23 mai qu'elle peut faire part de la disparition de Logan, car il n'est pas revenu entre-temps. Quand les policiers rentrent la plaque d'immatriculation de la voiture de Logan dans leur fichier, ils s'aperçoivent que le véhicule a déjà été retrouvé. Il s'agit d'une Chrysler Sebring noire de 1996. Il s'avère que le 20 mai, elle avait été mise en fourrière. Et l'automobile ne se trouvait pas du tout près de chez Anna. Elle avait été découverte abandonnée le long de la voie sud de l'Interstate 5, au point kilométrique 92 qui se situe entre Tomwater et Mayton. Si l'on regarde la carte, c'est étonnant qu'elle soit à cet endroit, puisque selon la grand-mère, le téléphone avait borné près d'Olympia. Or là, c'est comme s'il était parti de Tomwater pour aller à Olympia. Puis, il ne serait pas rentré chez lui et aurait laissé sa voiture à une trentaine de kilomètres de la maison familiale. Et il y a plus étrange encore. Le soir de sa disparition, Ginny avait vu que le téléphone de Logan se situait à Olympia. Pourtant, la police pense qu'il était parti dans la direction opposée. Et pour cela, elle s'appuie sur l'étude du bornage téléphonique. « Nous avons des traces d'activité sur son téléphone en direction de l'I-5 vers le sud », explique l'inspecteur Franck Frolet. Ensuite, le téléphone remonte vers le nord, puis se dirige à nouveau vers le sud et s'arrête à l'endroit où nous avons retrouvé le véhicule, c'est-à-dire sur l'Interstate 5. C'est comme si Logan ou la personne qui conduisait ne savait pas où elle voulait aller, puisque le matin du 20 mai, le conducteur avait pris l'autoroute pour aller vers le sud, puis avait fait demi-tour pour aller vers le nord avant d'inverser encore sa direction pour se diriger vers le sud. Les données s'arrêtent là, car le téléphone s'était éteint peu après l'arrêt du véhicule. Ce qui est inquiétant, c'est que dans la voiture de Logan, des effets personnels importants sont retrouvés, notamment son portefeuille, son téléphone portable et plusieurs sacs contenant de la nourriture. Dans son portefeuille, il y a sa carte de débit, son permis de conduire ainsi que 25 $ en liquide. Même s'il s'agit d'une disparition inquiétante, la police ne prend pas la peine d'analyser la voiture et la rend à Ginny, ce qui est extrêmement dommage puisque des preuves ou des indices auraient pu être trouvés. Selon sa famille, cela n'était encore jamais arrivé que Logan disparaisse de la sorte sans donner de nouvelles. Donc, la police commence son enquête et fait un appel à témoins, qui va porter ses fruits mais rendre les inspecteurs encore plus confus. Le premier témoignage n'est pas le plus récent car il date de juin 2017, mais c'est la première personne à avoir éventuellement vu Logan. C'est une femme qui explique que le matin du 20 mai, alors qu'elle se rendait au travail, elle avait assisté à une scène particulière. Elle dit avoir vu Logan avec deux hommes blancs. La voiture du jeune homme était garée sur l'accotement de l'Interstate 5 et le trio était à côté du véhicule. Quelques heures plus tard, afin de rentrer chez elle, la femme était repassée au même endroit. La voiture était toujours là mais cette fois-ci son capot était relevé. Par contre, il n'y avait plus personne. Grâce à elle, un portrait robot peut être fait. Elle décrit l'un des hommes comme étant mince, avec des cheveux blonds fins, raides et coupés au bol. Il mesurait 1m80. Selon elle, il était vêtu de vêtements qui n'étaient pas à sa taille, un débardeur trop petit et un jean trop court. Elle décrit le deuxième homme comme ayant des cheveux blonds mis longs et qui portait une chemise en flanel et un jean. Le portrait robot est diffusé le 30 juin 2017. Mais aucun des deux hommes ne sera jamais retrouvé. Maintenant, revenons aux autres témoignages. Le 20 mai, trois personnes avaient appelé le 911 vers 14h20. Quelqu'un avait contacté le service de secours pour dire qu'une voiture était en train de zigzaguer entre les voies. Mais plus bizarre encore, il n'y avait personne dans le véhicule. Les autres appels comptent des versions tout aussi énigmatiques. Des témoins nous ont raconté qu'ils avaient vu un individu sortir du véhicule en courant. Le fait que le véhicule ait été abandonné sur l'autoroute et qu'il ait heurté la barrière de sécurité est également étrange. L'un des témoins a déclaré que le véhicule s'était déporté vers la voie centrale avait heurté la barrière et s'était arrêté. En plein milieu de l'autoroute. Un autre témoin qui conduisait un camion explique avoir vu quelqu'un sauter alors que le véhicule était toujours en marche. Il a vu quelqu'un sauter du côté passager du véhicule. Il a d'abord dit qu'il s'agissait d'un homme blanc, mais que finalement il était juste sûr que c'était un homme qui s'est ensuite enfui en direction des bois près de l'autoroute. Le chauffeur avait déclaré que c'était un caucasien aux cheveux bruns ou roux et qu'il était sûr que la personne avait couru en direction des bois. La description ne correspond pas à Logan qui est métisse, mais par contre, après vérification, c'est bien de la voiture de Logan que l'inconnu s'était échappé. Il y a des bois denses près de l'accotement où la voiture avait été retrouvée. Donc, la police décide de se concentrer sur cet endroit. Elle organise des recherches sur un rayon de 3,2 kilomètres. Pendant six heures, des personnes à pied, en hélicoptère, en avion ou avec des chiens pisteurs effectuent des battus. Mais cela ne donne rien. Aucune trace du jeune homme n'est trouvée. La zone est extrêmement épaisse et broussailleuse. J'ai passé des heures à chercher moi-même. Des chiens ont été amenés pour faire des recherches et la zone a été largement couverte. Mais rien n'a été trouvé. Je vous ai parlé des sacs de course qui étaient sur la console centrale du véhicule. Et l'un des témoignages intrigue les enquêteurs. Celui du chauffeur qui dit avoir vu un homme sortir de la voiture en marche côté passager. L'une des choses les plus curieuses est que la console centrale du véhicule contenait des sacs, comme des sacs d'épicerie, ce qui nous a amenés à penser que si quelqu'un se trouvait du côté conducteur et passé du côté passager, ces sacs auraient été renversés. Il y avait donc peut-être deux personnes et le conducteur du camion n'en a vu qu'une. Ce qui voudrait dire que ce sont deux personnes et non pas une qui se seraient enfuies. Le dernier appel au 911 dont je dois vous parler a eu un peu plus tard dans la nuit du 21 mai vers 3 heures du matin. Le service de secours avait reçu l'appel d'un conducteur expliquant avoir vu un adolescent ou un homme dans la rue. Ce dernier traversait une zone connue pour être fréquenté par les toxicomanes. Et la raison de son appel est que l'inconnu était à moitié nu. Lorsque le répartiteur lui avait demandé si l'homme était noir, il avait répondu « peut-être ». C'est vraiment une piste qui n'en est pas vraiment une, dans le sens où personne n'a pu vérifier s'il s'agissait du jeune homme. Nous avons pensé qu'il s'agissait peut-être aussi de Logan, ils ont donc lancé des recherches à l'aide de chiens. Ils n'ont rien trouvé. Cela aurait pu être Logan, cela aurait pu être n'importe qui. Le 26 mai, les policiers foutent l'ordinateur de Logan ainsi que ses réseaux sociaux. Et là, ils se rendent compte de quelque chose d'étrange. Une semaine après la disparition, Logan, ou quelqu'un ayant accès à son Facebook, s'était connecté sur son compte via le wifi de l'aéroport régional d'Olympia. Sa grand-mère se demande si Logan n'était pas parti à la recherche de son père saoudien. Ce qui pourrait expliquer sa présence dans un aéroport. Mais ce que je trouve étrange est que finalement, la police déclare qu'il s'agit là d'une fausse piste. Elle ne parle plus de connexion mais plutôt d'une publication Facebook qui datait en fait d'un an auparavant. J'ai eu beau chercher, je ne comprends pas du tout leur explication. Car dans certains articles, il est explicitement écrit que quelqu'un s'était connecté au Facebook de Logan via le wifi de l'aéroport. Et maintenant, quand on écoute la police, c'est comme si c'était juste un message qui avait été publié sur Facebook, un peu comme un memory. Il y a plusieurs hypothèses concernant sa disparition. Il y a une partie de la famille qui dit qu'il y a un responsable. Et l'autre partie de la famille qui dit que personne n'est responsable, explique l'inspecteur frôlé. Jeannie, la grand-mère, pense que Logan n'était pas mentalement stable lorsque cela s'est passé. Il ne savait pas trop ce qu'il allait faire de sa vie. Je sais qu'il fumait beaucoup d'herbe et je me suis parfois demandé si cela n'avait pas provoqué un peu de paranoïa. Rajoutant que Logan était paranoïaque le matin de sa disparition quand il avait parlé d'une révélation. Elle explique aussi que son petit-fils avait commencé à croire qu'on l'observait par la fenêtre de sa chambre et que quelqu'un le suivait peut-être. Aurait-il voulu fuir car il se sentait en danger? Mike Ware, l'oncle de Logan, pense connaître un potentiel coupable. Ayant longtemps travaillé dans les forces spéciales, il n'est pas étranger aux enquêtes. Avant la disparition de son neveu, il avait remarqué les tensions qu'il y avait dans la maison entre Logan et Jake, le nouveau petit ami de sa sœur. Il était très contrarié par le fait que le petit ami vivait dans la maison. Ginny et la grand-mère confirment qu'effectivement il y avait de l'hostilité entre les deux tout en relativisant. Ils ne s'aimaient pas particulièrement mais essayaient de s'éviter. Pourtant, selon des proches, Logan et Jake en étaient déjà venus aux mains. Ce qu'elle nie catégoriquement. La police décide d'explorer cette piste et d'interroger l'homme. Comme les Américains en sont friands, il passe au détecteur de mensonges. Je lui ai demandé s'il était responsable de la disparition de Logan. Et je lui ai demandé s'il savait qui était responsable de la disparition de Logan. Il a répondu par la négative aux deux questions et j'ai estimé qu'il n'avait pas fait preuve de tromperie lorsque j'ai posé ces questions. Mais on sait tous que ces appareils ne sont pas fiables à 100%. Ce que pense Mike qui trouve qu'il aurait fallu pousser beaucoup plus l'interrogatoire concernant le petit ami. Surtout que ce dernier a des antécédents de violences conjugales. En 2013, il avait plaidé coupable d'agression qui avait eu lieu lors d'une relation précédente. Mike n'en démore pas. Jake est impliqué dans la disparition de Logan. Il y a une autre piste qui divise la famille. Ginny avait eu Anna avec un homme noir, mais ils n'étaient pas restés ensemble. Logan, lui, est métisse. Et il a toujours grandi avec sa famille blanche. Du coup, il n'a jamais pu être en contact avec la partie afro-américaine de sa famille. Certains affirment que Ginny l'avait tenue à l'écart de cette branche familiale et avait tout fait pour qu'il ne le rende jamais visite. Ce qu'elle conteste catégoriquement. Grâce à l'enquête, on apprend qu'avant de partir à l'université, Logan avait rencontré, en secret et pour la première fois, une partie de sa famille. Tina Crary et sa tante et elle était présente. Je lui ai montré une photo de son grand-père, mon frère aîné, et il la regardait fixement en disant « ça fait du bien de voir quelqu'un qui me ressemble ». Tina est persuadée que la grand-mère de Logan l'empêchait de rentrer en contact avec eux. Il voulait des réponses et il ne les obtenait pas à la maison, déclare-t-elle. Ajoutant que quand il était venu, Logan avait expressément demandé à ce que Ginny ne soit pas mise au courant. Il lui aurait dit « si elle apprend que je suis venue ici, elle va être très en colère ». Mais la grand-mère affirme que ses propos sont totalement faux. Ils n'ont fait aucun effort pour le contacter et le voir et je n'avais pratiquement pas parlé à son grand-père depuis des années et des années. Donc, il n'y avait aucun lien. Je n'essayais pas activement de l'éloigner. Même si les versions divergent, ce qui semble être sûr est que Logan était à la recherche de lui-même et qu'il voulait en savoir plus sur ses origines. Surtout qu'il s'est rapproché de sa famille du côté afro-américain durant la période où il avait subi du racisme. Tina, sa tante, se demande s'il ne s'agit pas d'une disparition volontaire. Peut-être a-t-il vu là le seul moyen de sortir de ce conflit, de cette famille dysfonctionnelle qui était la sienne. Ce qui rejoint une des déclarations de l'enquêteur en charge de l'affaire. Il est tout à fait possible qu'il soit dehors en ce moment et qu'il veuille qu'on le laisse tranquille. Il ne faut vraiment pas sous-estimer l'impact que le racisme et le manque de représentation peuvent avoir comme effet négatif sur une personne. Le jour de sa disparition, il avait bien dit avoir une révélation à son sujet. Cela était-il lié à ses origines? Puis vient la théorie en lien avec la drogue. Vu que Logan fumait, la police se demande si cela ne lui aurait pas causé des ennuis. Nous ne savons pas s'il devait de l'argent à des gens, s'il avait pris de mauvaises drogues ou s'il en avait consommé d'autres, déclare l'inspecteur Frålet. Mais pour ses proches, le jeune homme n'aurait sûrement pas consommé de substances dures. Donc il ne donne pas beaucoup de crédit à cette piste. Ensuite, il y a la théorie à laquelle les policiers croient. Suite à la prise de contact avec la partie afro-américaine de sa famille, Logan serait entré en dépression, qui aurait empiré avec les tensions dues aux petits amis de sa sœur. Il fumait de l'herbe et sa grand-mère affirme qu'il était devenu paranoïaque. Aurait-il fait une crise et se serait-il enfui? Pire encore, le jeune homme aurait-il mis fin à ses jours? Pour les enquêteurs, Logan souffrait d'une maladie mentale, même s'ils n'en ont aucune preuve. Pour finir, il y a la piste criminelle. Déjà, je trouve aussi que Jake est un suspect plus que viable, rien que par rapport à ses antécédents. Mais on peut aussi penser aux hommes qui ont été vus dans et près de la voiture de Logan. Qu'a-t-il bien pu se passer? Logan avait-il été kidnappé et avait-il tenté de s'échapper? Ce qui pourrait expliquer les zigzags et la conduite dangereuse. Mais en même temps, aucun des témoins ne dit l'avoir vu dans la voiture. Il n'y a que la femme qui affirme qu'il était à l'extérieur du véhicule. En tout cas, rien que l'homme qui avait sauté du véhicule en marche est suspect. Que faisait-il là? Pourquoi avoir encastré la voiture dans le terre-plein central? Et puis, aucun des deux hommes ne s'est jamais présenté à la police, ce qui rend leur présence encore plus louche. Autre chose d'étrange à mes yeux est la réaction de la police. Je n'ai aucune raison de croire qu'il a été tué. Je n'ai aucune raison de croire qu'il est vivant. Nous ne sommes pas sûrs de ce qui s'est passé. Mais il y avait des indications, peut-être, de problèmes de santé mentale naissants. Je veux bien, c'est une piste à ne pas écarter. Mais je pense que la présence de deux hommes dans la voiture n'est quand même pas à négliger. Apparemment, des enquêteurs travaillent sur des pistes comme un vol qui aurait mal tourné ou une mort accidentelle. Mais pour Mike, il faut plus creuser du côté de Jake, le petit ami. Peu après la disparition de Logan, sa famille avait engagé un détective privé. Mais il y avait si peu d'informations que cela n'avait rien donné. La voiture, qui aurait pu contenir des preuves, n'avait pas été analysée par un laboratoire, donc rien de ce qui aurait pu être trouvé à l'intérieur n'aurait pu être utilisable. Une page Facebook a été ouverte par la famille Schindelmann afin de faire appel à toute personne ayant des informations ou ayant vu Logan. Des collectes de fonds et des campagnes sont organisées. Sa famille offre une récompense de 10 000 $ à toute personne ayant des informations permettant d'élucider son cas. Ses proches tiennent à dire qu'ils ne lui en veulent pas et souhaitent au moins savoir s'il va bien. Il continue à parler de sa disparition à la télévision et sur les réseaux sociaux. Pour finir, voici les dernières mises à jour. En 2020, des restes humains sont découverts dans l'État de Washington. On ne sait toujours pas de qui il s'agit car la police travaille encore sur l'identification du corps. Des personnes relient la disparition de Logan à deux autres faits. Les disparitions de Matthew Honfeld en 2019 et celle de Gabriel Davis en septembre 2022. Les trois jeunes hommes ont plusieurs points en commun. Ils sont âgés entre 16 et 20 ans, ils avaient été joueurs de football, leur voiture avait été abandonnée, chacun d'eux avait été vu marchant seul au bord d'une route et leur famille affirme que leur comportement était inhabituel avant la disparition. Le 28 février, Matthew avait quitté son domicile sans chaussures ni téléphone. Il était paniqué et disait que sa famille avait été assassinée et qu'il devait se cacher. Sauf que c'était totalement faux, ses proches allaient bien. À ce jour, on ne sait toujours pas ce qui lui est arrivé. Concernant Gabriel Davis, je vous donne rendez-vous ce vendredi afin de découvrir l'affaire. J'ai tenu à vous présenter toutes les pistes possibles et lorsque je regardais les commentaires concernant cette affaire, le même propos revenait. Jeannie, la grand-mère, sait quelque chose. Et je suis d'accord, je trouve qu'il y a des incohérences dans ces propos. Rien que le fait d'avoir dit que le téléphone borné à Olympia alors que c'était totalement faux. Et puis, dès qu'elle est interrogée, elle est toujours sur la défensive. Jack non plus ne me semble pas très claire dans cette affaire. J'aimerais que Logan soit toujours en vie, mais il est gravement allergique aux arachides. Il est censé avoir toujours un épipen sur lui. Or, lors de sa disparition, il n'en avait pas alors que c'est essentiel à sa survie. Donc, je trouve cela extrêmement inquiétant. Sa disparition me fait penser à celle de Jalee Crenwalker. Deux enfants disparus qui méritaient d'avoir une famille qui prennent soin d'eux. N'hésitez pas à me faire part de vos théories. Je vous remercie de m'avoir écouté, et faites attention à vous parce que cela n'arrive pas qu'aux autres. Au revoir.